Bonjour Jemila Benhabib, vous êtes dans nos studios de Montréal, vous êtes née en Ukraine d'une mère chypriote et d'un père algérien. Vous grandissez à Oran dans une famille engagée dans les luttes politiques et sociales, condamnée à mort par les islamistes en 1994. Votre famille se réfugie en France, vous vous êtes installée au Québec depuis 1997 et vous avez publié l'automne des femmes arabes. Êtes-vous d'accord avec ce que dit Khadija Sherif, ce qui sauvera les femmes c'est la séparation du religieux et du politique ? En fait je suis non seulement d'accord mais je suis émue d'entendre sa voix et je vous avoue il y a quelques larmes qui coulent sur mon visage. Je suis toujours émue de voir à quel point les femmes résistent dans le monde arabe contre l'obscurantisme pour faire avancer non seulement les droits des femmes mais les droits de toute la société, les droits du genre humain en réalité. Alors cette séparation, Gemila, n'était-elle pas plus présente avec Ben Ali en Tunisie, avec Moubarak en Égypte avant le printemps arabe ? Je vais vous poser une question qui va surprendre mais le printemps arabe a-t-il été mauvais pour la condition des femmes ? Non, pas du tout. S'il y a bien en fait deux dictateurs qui ont malmené finalement la démocratie et la séparation du politique et du religieux, c'est aussi Moubarak et Ben Ali parce qu'ils l'ont instrumentalisé. L'appel à la prière par exemple à la télévision en Tunisie, ça s'est fait sous Ben Ali. La banque islamique et des tas d'entités à connotation islamique, ça s'est fait sous Ben Ali. Sous Moubarak c'était encore pire parce qu'il a instrumentalisé l'institution d'Al-Azhar pour justement punir les démocrates, plus encore pour les combattre. Il n'y a jamais vraiment eu de défense de la laïcité parmi les tyrans. Alors pourtant Jamila, vous avez fait plusieurs séjours en Égypte et en Tunisie depuis ce printemps arabe, c'est l'objet de votre livre. Vous notez que cette révolte menée en grande partie par les jeunes a vu arriver au pouvoir des hommes de 67, 70 ans. Vous avez constaté aussi que l'islam vire à l'islamisme avec les salafistes qui eux prônent le retour aux origines de la foi, des salafistes qui détruisent des bars et appellent au meurtre de plusieurs artistes et surtout qui appellent les femmes à se voiler. Oui, en effet, vous avez raison de le dire et d'ailleurs moi je montre du doigt non seulement les salafistes mais aussi les frères musulmans. Je veux dire, aujourd'hui on nous présente en fait soi-disant les frères musulmans comme étant un courant politique absolument modéré. Or ça ne l'est pas. Je veux dire, si les salafistes aujourd'hui sont capables d'aller très loin dans la violence, c'est aussi parce qu'il y a une caution politique, c'est aussi parce que les frères musulmans, que ce soit en Tunisie ou que ce soit en Égypte, se sont emparés de la présidence et se sont emparés des parlements. Donc il y a une communion idéologique entre les deux et l'ennemi en réalité des islamistes, c'est la liberté. Et il n'y a rien dans les pays arabes qui incarne cette liberté mieux que les femmes. Les femmes et leur corps et le corps des femmes. On va laisser la place à nos libraires si vous le voulez bien, Gemina Benhabib. Florence, pour la Suisse, que pensez-vous de ce livre ? Moi j'ai lu votre livre « Comme un carnet de route ». Les rencontres que vous faites au Caire ou à Tunis, je les ai faites aussi. On ressent très bien votre envie de rallier le lecteur à votre cause dont vous parliez tout de suite, à savoir le rôle incontournable des femmes dans l'installation de la démocratie de ces pays. Vous le réussissez très bien grâce à un mélange savoureux de données socio-économiques et une implication émotionnelle palpable. Annick, pour la Belgique, êtes-vous d'accord ? Oui, je partage tout à fait l'avis de Florence. C'est vrai que je trouve que Mme Benhabib vous fait preuve de beaucoup de courage quand même, tout comme toutes ces femmes en Tunisie, en Algérie, en Égypte, qui tendent sur place de lutter contre les oppressions qui sont faites à leur encontre. Heureusement que des voix s'élèvent pour dénoncer toutes ces exactions et toutes ces atteintes aux libertés fondamentales. C'est vrai que pour nous, occidentaux, c'est choquant que l'État se réfère à des dogmes religieux. Donc la séparation du pouvoir et du religieux, c'est vrai que c'est une évidence, mais je me dis que c'est une vision très occidentale. Une vision occidentale pour vous, Jemena Benhabib ? Absolument pas. Vous savez, pour moi aussi, c'est choquant lorsqu'on se réfère au dogme islamique pour répudier les femmes, pour légaliser la polygamie, pour créer une discrimination entre les enfants, par exemple, en matière d'héritage. Pour moi aussi, c'est choquant, vous le savez. Et on peut aller à l'encontre du dogme islamique. Bourguiba l'a bien fait et la Tunisie en est aujourd'hui une preuve concrète. C'est qu'on peut concilier modernité quelque part. Et chez les peuples musulmans, il n'y a pas vraiment de contradiction. Maintenant, à savoir pourquoi les islamistes ont remporté les élections et pourquoi les islamistes ont un ascendant assez fort dans les pays arabes et dans le monde aussi, de façon générale, ça, c'est une autre question. C'est parce qu'il y a eu aussi et il y a toujours des complicités à l'échelle internationale, notamment des pays occidentaux, qui font qu'aujourd'hui, on présente finalement ce monde arabe comme étant une entité pratiquement homogène et l'islam politique comme étant une fatalité. Or, il n'y a pas de fatalité de l'intégrisme musulman dans les pays arabes et musulmans. Et d'ailleurs, la preuve en est les résistances. Les résistances au quotidien nous le montrent. Elles n'ont jamais été aussi fortes. Et je rajouterai que ces gens-là résistent au péril de leur vie. Mathieu, pour la France, vous devez être dans un train. On a essayé de vous joindre. Je crois que c'est possible, la liaison. Vous nous entendez, Mathieu ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Que pensez-vous du livre de Jamila Benhabib ? Alors, personnellement, moi, j'ai été très, très intéressé, mais très touché, en fait, par cette enquête, qui est aussi à la fois un témoignage. On ne peut que rester pantois devant le destin de ces gens qui ont quand même osé aller à l'encontre de ce qui se passait chez eux pour se retrouver, en fait, tombant de caribes d'ensillas et se mesurant à une espèce de machine cascaïenne contre laquelle on pourrait penser qu'ils pourraient baisser les bras, mais ce n'est jamais le cas. C'est très beau. Merci, Mathieu. Maintenant, pour le Canada, c'est à vous. Quelle est votre analyse ? Écoutez, Emmanuel, moi, j'ai été fascinée aussi parce qu'on comprend que pour Jamila, le féminisme, c'est loin de la guerre des sexes. C'est vraiment un humanisme. Jamila attire notre attention sur les femmes, c'est vrai, mais aussi sur la jeunesse qui est écartée du pouvoir, sur les pauvres et sur les enfants exploités. Jamila, votre essai ne s'applique pas juste au pays arabe, il faut le dire, il s'applique à tous, parce que le fanatisme religieux, c'est trop souvent un argument contre la crainte et la sécurité dont nous abreuvent les politiciens de droite en mal de pouvoir. Voilà l'avis de nos libraires, Jamila Benhabi. Oui, je vais tempérer un peu par rapport à ce que vous écrivez, Jamila. Il y a certains passages un peu dérangeants qui accentuent un peu la vérité. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il y a des choses, par exemple, que l'on a du mal à croire ou qui paraissent un peu naïves lorsque vous expliquez qu'un certain Sheikh Ouachdi Ghanim a fait une tournée pour appeler à l'excision en Tunisie et que ces Tunisiens s'interrogent sur cette pratique dont ils n'ont, selon vous, jamais entendu parler. Oui, en effet, vous savez, la pratique de l'excision n'existe pas dans le Maghreb. Donc en Algérie, au Maroc et en Tunisie, elle n'est pas connue cette pratique. Par contre, elle est largement répandue, par exemple en Égypte, où 85% des femmes sont excisées. On imagine quand même que toutes les populations connaissent l'excision et ses problèmes, non ? Est-ce que ça engendre ? Non, on ne le connaît pas vraiment. On a l'impression que vous caricaturez un peu parfois, que vous allez un peu loin pour justement attirer l'attention du lecteur et peut-être provoquer. Non, absolument pas. En tout cas, pas lorsqu'il est question de l'excision, parce qu'on a peut-être beaucoup de soucis, on a peut-être beaucoup de problèmes, mais donc on n'invente pas des problèmes. Je veux dire, parler de l'excision, c'est comme essayer d'inventer, en fait, un mal qui n'existe pas. Nous en avons finalement assez avec les mots qui nous touchent au quotidien. Donc, vous savez, les violences à l'égard des femmes sont tellement importantes, tellement réelles, tellement grandes, que bon, s'occuper déjà de ce qu'on a dans notre assiette, c'est déjà beaucoup pour nous. Ce qui est vrai et vérifié, en revanche, c'est le port du voile, qui s'est fortement développé en Égypte, jusqu'à la télévision, alors que, sous Moubarak, il était interdit à l'écran. Et en 1953, Nasser considérait le port du voile comme ridicule. Oui, donc, en fait, c'est la crispation autour du corps des femmes et de leur liberté. Il y a eu l'histoire du dévoilement des femmes, qui a coïncidé avec l'histoire des indépendances, et malheureusement, aujourd'hui, on est en train de revoiler les femmes. Parce que le discours, en fait, islamiste, est un discours très conservateur. Mais comment on l'explique, ça, Jamila Benhabib, que ce discours conservateur, effectivement, est un poids aujourd'hui, alors qu'en 1953, lors d'un discours au Caire, Nasser évoque son entretien, justement, avec les frères musulmans, qui lui demandent d'imposer le voile à toutes les Égyptiennes. La foule est hilare. On peut voir ce document sur Internet, d'ailleurs, c'est étonnant. Nasser, qui dira que c'est comme si on lui demandait, je cite, de revenir à l'époque où la religion gouvernait, et où on ne laissait les femmes sortir qu'à la nuit tombée, en 1953. Oui, parce que dans les années 50, voire 60, il y avait un courant tiers-mondiste, il y avait un courant universaliste qui était fort, qui traversait aussi le monde arabe et le monde musulman. Le wahhabisme incarné par l'Arabie saoudite était quelque peu marginalisé. Aujourd'hui, on voit très bien à quel point ce courant-là est extrêmement présent à travers le monde, non seulement à travers ce monstre qui est l'Arabie saoudite, mais aussi à travers un autre monstre qui s'appelle le Qatar. Donc, voyez-vous, ce courant-là conservateur, aujourd'hui, il a un poids réel, un poids financier important, et aussi un poids politique important. Merci beaucoup, Jamila Benhabib. Merci infiniment. Merci. L'automne des femmes arabes est publié aux éditions H&O pour l'Europe et chez VLB pour le Canada. Merci.